Avant de démarrer la vidéo, n'oublie pas de lâcher ton plus beau pouce bleu ainsi que de t'abonner si c'est pas déjà fait en activant la cloche pour les notifications et surtout de partager autour de toi. Je te souhaite un très bon visionnage. Allez, aujourd'hui on part du côté des remorques et d'ailleurs chez Mency et on découvre cette dernière après l'introduction. Vous allez bien, moi ça va très très bien, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo analyse. Aujourd'hui on part du côté de chez Mency, voilà, les remorques Mency et on a un modder, alors je sais plus du tout comment il s'appelle, désolé, voilà, il s'y passe par là, je suis vraiment en avrai, mais je peux pas, je crois que c'est Sherman, non c'est pas Sherman, Sherman c'est celui qui a fait le rework du Man TGX 2020. Alors je sais plus du tout, je suis désolé, mais là franchement, il y a tellement de modder que du coup, là, pour faire le tri, c'est compliqué. Mais en tout cas, petite remorque Mency plutôt sympathique et du coup, petite mise à jour de ce 5 octobre et je tenais quand même à vous présenter cette remorque pour ceux qui ne la connaissaient pas. Je l'avais déjà présentée sur la chaîne, elle a été mise à jour, on va découvrir ça ensemble. C'est parti, vendeur de remorques, on va donc sur le logo Mency et donc on va retrouver ici deux variantes, la version Vener, Soutelayo, je sais pas ce que c'est, et Autoportante. Il doit y avoir forcément une différence, je sais pas du tout. On va aller donc sur la première, donc voilà comment elle se présente, plutôt pas mal, assez correcte, franchement, les textures sont assez propres. On voit qu'il a récupéré des trucs, je sais pas, peut-être de Feldminder, j'ai l'impression. Je sais pas du tout, mais on voit clairement que ça, c'est pas du modding. J'ai pas l'impression que ce soit du modding, je pense que ça a été récupéré. Et puis on voit les imperfections, bien sûr, ici, tout ce qui est... Enfin, tous les problèmes ici, on voit, c'est pas rond, mais bon, ça, clairement, c'est pour l'optimisation. Après, en soi, clairement, bon, il y a des petits détails ici, plutôt sympathiques. Franchement, ça reste assez correct pour une remarque dans l'ensemble. Bon, là-dessus, j'ai rien à dire. Franchement, c'est plutôt cool. Et en plus de ça, je crois qu'elle est skinnable, donc ça, c'est plutôt sympathique. Allez, regardez ce qu'on peut faire dessus. Donc là, on a deux types de remarques. Donc effectivement, là, je pense que c'est au niveau de la capacité. On voit que celle-ci, elle est un peu plus grosse. On voit clairement que c'est... Ouais, elle est un peu plus costaud, celle-là. Je pense que c'est au niveau de la capacité, je pense. Parce qu'au final, il n'y a rien d'autre qui change. Ormi juste, ouais, un peu plus mastoc. Alors ici, du coup, le châssis. Donc on a plusieurs châssis ici disponibles. Donc on a la version autoportante avec trois essieux, bien sûr, dont un relevable. Et je crois qu'il y en a deux directionnels. Je crois, deux châssis directionnels ou sinon le classique ici, trois essieux, dont un relevable. On va laisser celui-là. Enfin, voilà, directionnels. Après, c'est pour ceux qui vont sur des maps un peu complexes où, effectivement, on a besoin de manœuvrer et où on rentre dans des rues assez délicates. Du coup, je pense que ça, ce n'est pas négligeable, ce type de châssis. En termes de skin, bien sûr, ce véhicule est totalement skinnable. Regardez, vous avez donc le template à disposition. Vous pouvez skinner ce que vous voulez, à l'effigier de votre entreprise, etc. Donc c'est cool. Donc bien sûr, chaque partie a sa couleur. Donc vous ne pouvez pas vous tromper. Vous prenez une capture d'écran. Ensuite, vous allez sur le template et puis vous skinnez, etc. Donc ça, c'est assez cool. Franchement, c'est plutôt bien foutu. Sinon, la version blanche, on a déjà des skins préconçues à l'intérieur. Ferrero. Alors, c'est essentiellement des trucs, visiblement, ici, italiens. Voilà. Des entreprises italiennes. Bon, bah écoutez, on va faire un poète celui-ci qui est plutôt pas mal. Et puis, on va essayer de se faire un truc sympa. En termes de personnalisation, alors on a des slots. Donc là, on a une échelle. On a deux types d'échelles. Donc l'échelle comme ceci et comme cela. Voilà, vous choisissez. Vous avez ici des barrenties en castrement. Donc soit des coffres, barrenties en castrement classiques. Ici, barrenties en castrement plus coffres. Là, pareil, mais version peinture. Ou sinon, vous avez la roue de secours. Moi, je préfère plutôt mettre la roue de secours. Je trouve ça assez cool. Ici, donc, c'est ni plus ni moins. Il faut que ça rajoute des feux en plus. Regardez sur les passages des roues. Sinon, après, bon, ouais, pourquoi pas ? On va le mettre comme ça. Ici, donc, les passages de roues. Donc, soit avec le liseré ou soit en plastique. Full plastique, tout simplement. On va changer les roues. On va essayer de faire un truc assez cool. Pourquoi pas les mettre en chrome ? Ça peut être assez sympathique si on fait un truc assez poussé. Pourquoi pas essayer de trouver la bonne teinte ? Un vert ou un rouge ? Un vert, pourquoi pas ? On va essayer de, voilà, plutôt la... Ouais, on va essayer de trouver la bonne teinte ici. Bon, c'est vrai que c'est assez compliqué de trouver une teinte... Alors, ça vire plus vers le bleu, comme ça. Ouais, plus dans ce sens-là. On va essayer comme ça. Hop, on va laisser comme ça. C'est très bien. Donc, hop, on va mettre les pneus, bien sûr. Tac. Comme ça. Tout va avec. On va essayer de faire quand même, voilà, la personnaliser. Plus ou moins, de pas... Moi, j'aime bien quand même, même pour les miniatures, je trouve ça assez cool. Ça met en valeur le mode, plutôt que de laisser les roues comme ça, par défaut. Qui sont pas ouf, d'ailleurs, en plus. C'est vrai que j'attends que SCS, un jour, nous fasse un DLC, justement, avec, je sais pas, Alcoa ou autre. C'est vrai que ça serait cool, franchement. Ils ont bien fait un DLC pour les pneus. Pourquoi ils feraient pas un DLC pour les roues ? Franchement. Alors, du coup, ici, donc là, on l'a vu. Ici, c'est pareil. Donc, on a des coffres. Donc, soit peinture, soit chrome. On va le laisser en chrome. Ici, qu'est-ce qu'on a de beau ? Donc, ça, c'est les affichages. Donc, ça, c'est tout ce qui est alimentaire et compagnie. Si je dis pas de bêtises, il y a un truc comme ça. Un délire comme ça. Enfin, dites-moi en commentaire si je me trompe. Voilà. Personne n'est parfait, malheureusement. Ici, donc, les pare-chocs. Donc, on a la version standard. Standard plus slot. Donc, là, on va pouvoir mettre ici, par exemple, des marqueurs ou autre. Sinon, on a la version exclusive, bien sûr, en peinture, avec les slots ou sans. Du coup, on va faire ça comme ça. Donc, version ici, right et left. Alors, là, qu'est-ce qu'on a de bon ? Ça, on vient de le faire. Et bien sûr, ici, les bavettes. Voilà. Donc, avec les bavettes Mency ou sinon, les bavettes simples. Donc, on va laisser celles-ci. Elles sont très bien. Les coffres, pareil. Donc, ça, ça ne bouge pas. Je pense que la personnalisation du côté droit, c'est exactement pareil. Là, du coup, on va pouvoir mettre un coffre. Pourquoi pas en chrome ? Ça peut être sympa. Et voilà, on a fait le tour. Franchement, qu'est-ce que j'ai fait, moi ? Non, je n'ai rien fait. Bah, la remorque est plutôt cool. Franchement, je la trouve assez sympathique. Allez, du coup, j'ouvre la console du développeur. On n'a rien du tout. Ah, si, on a quand même quelques petites erreurs ici. Alors, à quoi ça correspond ? Missing Accessories. Paint Job Color. Donc, là, bon, c'est un souci avec un problème de skin ou je ne sais pas. Au niveau des couleurs de base, je pense que ça doit être ça. Les codes couleurs et compagnie. Bon, au final, rien de méchant. Sinon, après, c'est une erreur totalement bénigne et inoffensive. Allez, c'est parti. Du coup, on envoie ça dans le garage, comme d'habitude. On va l'appeler, bien sûr. Là, on va prendre notre Renault T2 démo. Et on va faire conduire. Déjà, dans un premier temps. Parce que sinon, ça va être compliqué d'atteler cette remorque. On va l'utiliser. On va l'atteler de ce pas. Et puis, on va regarder, bien sûr, au niveau des oeufs de fret. Est-ce qu'on peut prendre du fret avec ? Bien sûr, voilà. Avec tout ce qu'il faut. Des copeaux de bois. On a pas mal de trucs. Est-ce que c'est assez cohérent ? Ouais, ça a l'air, visiblement. Donc, on a du copeaux de bois. On a beaucoup de tout ce qui est céréales et compagnie. Céréales, Granulés, Manim, Perbovini. Ah, on a des... Vous avez vu ? On a aussi du fret personnalisé. C'est cool, là. Et puis, on le voit, clairement. Mais je pense que Manim, à mon avis, c'est de la bouffe pour les bovins. Je pense que ça va être ça. Je pense, à mon avis, ce même sûr est certain. Mais bon, voilà. C'est principalement tout ce qui est céréales et compagnie. Ok, on va faire conduire. On va donc balancer... Chercher les touches pour me TP. Je pars la boule, moi, des fois. C'est l'âge. C'est l'âge. Pas cherché. Du coup, on va se mettre ici comme d'hab. Et puis, on va tester tout ça contre l'F9. Voilà, du coup, comment se présente cette petite remorque Mency qui est franchement sympathique. Je la trouve vraiment très cool. Et puis, voilà. Elle est simple. Mais franchement, il y a ce qu'il faut ou il faut. Je vais juste regarder ici si les cieux se lèvent bien. Et après, on va tester l'éclairage. Donc, les cieux se lèvent bien. Donc, là, pas de problème. Tout est OK. On va se mettre de nuit comme d'hab. Hop. Et puis, on va mettre au contact. Et on va regarder tout ça. Donc, les feux. OK. Bon, bah, tout fonctionne. Regardez. On a des feux à LED derrière. C'est assez sympa. Un peu comme les Schwarzmüller. C'est à peu près le même délire. On a un éclairage de plaque. Mais par contre, il n'y a pas de flair. Ça, c'est un peu dommage. C'est dommage. J'aurais pu quand même faire l'effort de mettre un petit flair. Histoire d'apporter un peu plus de réalisme. Les feux de position latéraux fonctionnent très, très bien. Feux de gabarit également. On est plutôt pas mal là-dessus. Allez. Les freins, marche arrière et clignot. Tout est parfait. Rien à dire. Franchement, petite remarque. Sympathique. Simple, mais sympathique. Franchement, il n'en faut pas plus. OK. Alors, est-ce que je vous le recommande ? Oui, bien sûr. Sans problème. C'est gratos. C'est sur le Steam Workshop. N'hésitez pas. Je vous mets bien sûr le lien en description. Et dites-moi bien sûr ce que vous en pensez. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. La petite cloche pour les notifs. Le petit pouce bleu. Et je vous dis à très vite sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao.